La maladie, ils la vivent le plus souvent dans l'ombre. Un frère ou une soeur à l'hôpital, et c'est toute la vie d'un enfant qui est bouleversé. Depuis quelques années, certains hôpitaux prennent aussi en charge des fratries. Entre jalousie, inquiétude et culpabilité, portrait de ses frères et soeurs, et d'une douleur qu'ils ont souvent du mal à exprimer. Hôpital Gustave Roussy, à l'étage des enfants. On se croirait presque dans une ère de jeu. Cela facilite l'accueil des fratries. Ici, on les considère comme des alliés de poids, pour aider les petits malades à mieux combattre le cancer. T'aimerais être avec eux tous les jours ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais comme j'ai école, je ne peux pas. T'as l'impression que tu la protèges quand t'es allé à l'hôpital avec elle ? Non, c'est pas que je la protèges, c'est un groupe joué, tous les deux, qu'elle s'amuse, qu'elle écoute de la musique. T'es contente de lui faire plaisir ? Oui. Oui, t'aimes bien quand elle sourit ? Oui. Naïm prend très à coeur son rôle de grand frère. Pour épauler sa petite sœur dans son combat contre le cancer. Pourtant, cela n'empêche pas d'autres sentiments un peu moins avouables, comme la jalousie. Si, tu m'as dit, mais c'est pas grave, maman, je comprends que tu dois t'occuper de Maya, quand je t'ai dit que j'étais triste. Oui, mais quand même, j'ai envie que tu t'occupes plus de moi. Bien sûr, bien sûr, je vais essayer, je te promets. Je te promets, je te promets. Si tu étais à la maison, là, tu t'occuperais plus de moi ? Bien sûr, je sais quoi, bien sûr. Entre Antoine, 8 ans, et son petit frère Léon, atteint d'une tumeur au cerveau, c'est d'abord la complicité et la tendresse qui sautent aux yeux. Mais là aussi, la maladie a suscité de la rivalité et même un peu d'envie. Des sentiments confus, difficiles à démêler pour le grand frère. Pour l'aider, il voit régulièrement une psychologue du service pédiatrique. Ça va ? Tu viens avec moi ? A tout à l'heure. Entre les deux frères, c'est au moment du diagnostic de la maladie que la colère a été la plus forte. Ça a changé que la jalousie s'est exacerbée, en fait, entre les deux, suite à l'annonce de la maladie de Léon, puisque suite à ça est arrivée une avalanche de cadeaux, qu'Antoine a très, très mal vécu, puisqu'il ressentait, en fait, que Léon avait de la chance sans percevoir que c'était la contrepartie d'une énorme malchance. Et donc, en fait, il nous a paru important qu'il ait ce suivi-là, cette prise en charge, pour pouvoir exprimer cette jalousie à quelqu'un d'autre que nous, parce que nous la recevions vraiment très, très mal. Et en même temps, pouvoir aussi entendre, mais de quelqu'un d'autre que nous, que c'était normal d'être jaloux, mais qu'il fallait peut-être comprendre ce qui se passait et l'accepter. On fait la mosaïque ? Oui. Un jeu pour aider le petit garçon à canaliser son désarroi. Est-ce qu'on peut un peu discuter pendant que tu fais la mosaïque ? Oui. Et regarder en face la maladie de son frère. Je ne sais pas de quoi. Est-ce que tu te souviens, toi, comment c'est arrivé, la maladie de Léon ? Mais il avait des gros maux de tête, qu'on était allé à l'hôpital de Troyes pour voir ce que c'était. Ils ont découvert, quand ils ont enlevé un bout de cerveau, ils ont découvert que c'était un conseil. Est-ce que tu te souviens de ce que ça t'a fait à toi ? Déjà, j'étais un peu inquiète parce que Léon était absent. Et est-ce que tu as pu dire que tu t'inquiétais ? Ou tu l'as gardée pour toi, cette inquiétude ? Je l'ai gardée pour moi. D'accord. Est-ce que c'est important pour toi de venir ici, à l'hôpital où il est soigné, Léon ? Oui, pour le voir. Parce que j'aime bien venir voir ses résultats. Alors, est-ce qu'ils sont bons, ses résultats ? Ben oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Qu'est-ce que tu penses quand on te dit que les résultats, ils sont bons ? Je suis contente parce que déjà, ça a diminué d'entier, sa maladie. D'accord. J'étais contente ce jour-là parce que je pensais que ça n'allait pas diminuer aussi vite. D'accord. Donc, en plus, tu as été surpris ? Oui. Et du coup, je me suis dit, là, Léon, il ne fait pas ça pour rien. Lui, il envoie des médicaments. D'accord. Il fait la guerre et lui, il lui donne des coups de poids. Je crois qu'il est très sensible au vécu de Léon. D'accord. Antoine, c'est justement un enfant qui a pu dire à quel point il continuait à se chamailler avec Léon et que Léon continuait à l'embêter et que lui aussi, il aimait bien continuer à embêter son frère. Et c'est là où on voit l'ambivalence, c'est-à-dire il sait que son frère est malade et ça ne l'empêche pas d'avoir à la fois des mouvements d'affection et à la fois des mouvements agressifs. Et les deux circulent, en fait. Dans ce tourbillon d'émotions, Antoine a bien identifié le véritable ennemi, la maladie. Tu veux tous les montrer ? Est-ce que je t'aide à montrer celui-ci ? Ils sont tous ensemble et qu'ils veulent battre le cancer. C'est une sacrée arme que tu as construite là ? Oui. Voilà. Merci. Merci.